Le combat contre Michel commence. Il envoie Piafabek. Et moi après deux cours, je prends la première pokéball qui vient et c'est Nidoran qui est envoyé. Le pauvre est inexpérimenté. Je lui ordonne de lancer une attaque Pic-Pic. Avec un petit peu de chance, Piafabek sera empoisonné au contact de son corps. Mais il n'en est rien. Et l'attaque Pic-Pic de Piafabek est bien plus puissante. Par chance, Piafabek rate son attaque Fury. Mais sa deuxième attaque Pic-Pic aura raison de Nidoran. Mais ce dernier lui aura laissé un petit empoisonnement comme cadeau. Allez Nidoran, reviens désolé pour ça. Je décide d'envoyer Pikachu. De type électrique contre un type vol, il a l'extrême avantage. Le poison de Nidoran fait fait. J'en serais presque content mais c'est un pokémon qui souffre. Allez Pikachu, attaque Éclair qu'on en finisse. L'efficacité est sans faille. Regardez-moi ça, Piafabek est déjà tombé. Alors que j'allais essayer de raisonner Michel, il renvoie sur le tas et boli. Pas le choix. Je dois continuer avec Pikachu. Essayez de le paralyser. Évoli a de mal à se mouvoir mais... Il arrive quand même à m'attaquer. Pikachu se prend une attaque charge. Heureusement elle est moins vigoureuse. Il peut enchaîner sur une attaque éclair. Évoli a du mal à se mouvoir. Il est totalement paralysé, il n'arrive pas à bouger ses pattes. Continue Pikachu, je suis désolé mais... Il faut absolument en finir pour raisonner Michel. Attention ! Ah il y a une attaque charge qui est envoyée par Évoli par un désespoir et qui fait énormément de dégâts à Pikachu. On le voit, il n'est pas bien. Je décide de changer le Pokémon. Allez Ferro-Singe. Ah mince, j'avais totalement oublié. Ferro-Singe n'est pas en état. Il se fait attaquer directement par Évoli. Désolé, désolé, Ferro-Singe. Il ne s'est pas fait exprès. Allez Rookool, tu dois prendre le relais là. T'as pas le choix. Attaque charge, je suis désolé, t'as pas le choix. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Évoli est paralysé, continue. Refais lui une petite charge mais pas trop trop forte non plus. Fais-tu histoire de le mettre KO, pas plus ? Bien joué, bien joué Rookool. Tu auras déjà appris beaucoup lors de ce combat. Je suis fier de toi. Je suis fier de vous tous. Et encore désolé Nidoran, encore désolé Ferro-Singe. Pour mon manque de compétences. Je suis heureux que ce combat puisse en finir là. Je vais essayer de raisonner Michel à présent. Je vois quand même tout à l'heure. Je décide de réconforter mes Pokémon. Je raquette un petit peu Michel avant de partir. Et il ne me laisse même pas remplacer une. Mais laisse-moi parler. Mais tu ne te barres pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle famille de dégénérés. De retour à JL, je fais soigner mes Pokémon par l'infirmière Joël. J'ting, 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 j'ting. Merci beaucoup infirmière. Allez, à dans... Bon, quelques minutes. Avant de partir de Jadiel, je décide de passer au shop qui accepte enfin de me vendre quelque chose. Allez, un petit tour à l'arène pour prendre le badge. Et... Ben non, elle est fermée. Apparemment, la personne est en vacances. Ben dis donc, c'est sympa. Il y a des avantages à être maître d'arène. Bon, c'est pas qu'on se fait chier ici à Jadiel, mais il n'y a rien à faire. Allez, direction nord. Je vais aller à Argenta. J'ai entendu parler d'un fameux dresseur, un maître d'arène. Il répondrait au nom de Pierre. Je vais essayer de décrocher mon premier badge là-bas. Il paraît qu'il ait une puissance redoutable à lui et ses Pokémon. Qu'il aime, d'ailleurs. Entre Jadiel et Argentaille, il y a la forêt de Jad. Très connu pour ses Pokémon insectes. J'y capture, d'ailleurs, un très beau spécimen de chenapin. Regardez-le comme il est mignon. Dans les hautes herbes, on n'y trouve pas que des Pokémon. On y trouve toutes sortes de choses. Des potions, des anti-paralisants, etc. Ah, puis il y a vraiment des gens pourjeter tout et n'importe quoi. Bande de dégueulasses. Vous avez pas honte ? Et le vrai danger, il vient pas des hautes herbes. Il vient d'autres redresseurs qui se planquent là derrière des arbres. Ils voient que t'as un Pokémon. Ils t'attaquent d'un coup, comme ça, comme l'autre taré de Michel. Bon, qu'est-ce que tu me veux, gamin ? Après un long, très très long combat contre son Crisacier qui n'arrêtait pas de faire des armures, mon chenipan remporte enfin la victoire. Il s'est bien entraîné. Et j'ai pu racketter le Scout Alfred. Et là, d'un coup, quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il brille, mon chenipan ? Il est radioactif ? Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Il se passe quelque chose de bizarre. Il a quand même l'air de se transformer. Mais oui, c'est ça ! Mais mon chenipan, il vient déjà d'évoluer ? À peine je l'ai qu'il vient d'évoluer en Crisacier. Il est trop fort, il est magnifique. Et en plus d'évoluer en Crisacier, il a l'air d'avoir même appris l'attaque armure. Je suis si fier de lui. On va pouvoir chercher la sortie de la forêt de Jeanne. Mais maintenant, plus rien ne nous fait peur, moi et mes Pokémon.